Je dois partir bientôt, Tanguy, dépêche-toi Désolé pour mon retard, Cici Ce n'est pas grave, mais fais vite, s'il te plaît Oui, bien sûr, dites-moi, les triplés, vous me donnez un coup de main ? Oui, je m'en charge, je m'en charge Non, c'est moi qui m'en charge Du calme, Trak, c'est à toi D'accord Allons-y Que t'arrive-t-il, Tanguy ? Oh, rien, un peu de fatigue, c'est tout Il faut que je reparte Je suis épuisé Oh, non, Tanguy, à l'aide, à moi Cici, que peut-on faire ? Attendez une minute, laissez-moi réfléchir Ah, ça y est, appelons l'équipe de Skool Allons-y Sous-titrage ST' 501 Prête ! Prêt ! Prêt ! Tanguy ! Écoute, Ambre, tu vas prendre soin de Tanguy pendant que Roy et moi, on va le tirer avec des câbles Entendu ! Allons-y, Roy ! D'accord ! Faites vite ! Ne t'en fais pas, Tanguy, on va te sortir de là Tanguy, est-ce que tu pourrais tourner lentement tes roues pendant contre-monte ? Je vais essayer D'accord, alors on y va ! Écoute ! Tiens bon, tu commences à remonter Il doit y avoir quelque chose de coincé Polly, les roues de Tanguy sont coincées Quoi ? Roy, je vais aller à l'arrière pour essayer de le soulever Entendu ! S'il te plaît, Ambre, viens tenir la corde J'arrive, Polly J'arrive, Polly ! Les amis, vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! Je suis désolé, je n'ai plus de force Tu dois tenir bon, Tanguy ! Non, je n'en peux plus Je vais perdre ma peine Polly, sauve-toi de là Tu risques d'être blessé si tu restes derrière moi Ne t'en fais pas pour moi, Tanguy Ça va aller Tanguy, encore un petit effort Désolé, je n'en peux vraiment plus Je vais craquer Polly ! Les amis ! Je suis là ! Ah, Ellie ! J'espère que je n'arrive pas trop tard Non, tu arrives juste à temps Vraiment ? Maintenant, j'ai mon nouveau roto Il est super puissant, je vais vous montrer Un, deux... Sorser ! Beau travail, Tanguy C'était comme ça ! Ça devient fatigant de se laver Je vais leur dire que je ne veux plus jouer Go ! Les amis ! On devrait arrêter de jouer au... Oh, non ! Tu es revenu ! Vas-y, relance le ballon ! Ça suffit maintenant, j'en ai assez ! Tato ! Tato ! Oh, zut ! Alors, j'ai encore des tâches ! Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Bromvide Où est-ce que tu crois que Tato est encore allé ? Je ne sais pas, mais il ne reviendra plus Ça commence à ne plus être drôle Alors, on arrête de jouer Et on va se nettoyer à la station de lavage ? Oui, allons-y ! Je n'en peux plus d'aller et de venir comme ça sans arrêt Cette fois-ci, je veux en profiter pour faire un lavage à fond Mais non, je veux juste encore un peu de savon Un tout petit peu de savon Voilà, et encore un petit coup Ne bougez plus, s'il vous plaît Ne bougez plus, s'il vous plaît Ne bougez plus, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous risquez d'endommager le système Le circuit de lavage va bientôt fermer Sortez de la salle Oh, je veux seulement finir ce lavage Mais pourquoi ça clignote ? Le circuit de lavage est en cours de fermeture Oh, je suis coincé entre les rouleaux A l'aide ! A l'aide ! Les portes vont se fermer Oh, mais non ! Au secours ! Je suis enfermée ! Aidez-moi ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! On vient de nous prévenir que Taco est coincé à la station de lavage Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement On y va ! Vite ! Aidez-moi à sortir de là ! Il faut que tu tiennes le coup ! L'équipe de secours va bientôt arriver ! Les voilà, justement ! Oui ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! On est là ! Polly ! Taco est resté coincé entre les rouleaux de lavage Taco ! Ne t'inquiète pas ! On va venir te sortir de là ! Oh ! Mais venez vite alors ! Polly ! Impossible d'ouvrir la porte ! Quoi ? Et c'est pareil pour la fenêtre ! Cette fenêtre aussi ! Le système de sécurité a été activé ! Ellie ! Peux-tu désactiver le système de sécurité ? Je vais essayer ! J'ouvre toutes les issues ! Polly ! Ça ne fonctionne pas ! Oh ! Polly ! Oh ! Garde ton calme ! Roy ! Je crois qu'il va falloir qu'on force la porte pour entrer ! Oui ! Je crois aussi ! C'est bon ! On peut y aller ! Tu es prête, Ombre ? Oui ! D'accord ! D'accord ! Est-ce que ça va ? Oh ! Oh ! Polly ! Aide-moi ! Ombre ! Tu vas déconnecter le circuit ! D'accord ! Il est déconnecté ! Oh ! Ça y est ! Je suis sauvé ! On est contre Org ! Tu ailles bien ! Je vous remercie les amis ! Je sais que ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas voulu venir me laver tout le temps à la station ! Il faut croire que Tako ne supporte pas d'avoir la moindre tache sur lui ! Mais c'est vrai ! Elle a raison ! Moi je déteste être sale ! Mais attends ! Quand tu joues dehors, si tu te salues un peu, c'est tout à fait normal ! Comme nous ! Oh ! J'ai bien dormi ! Minmin ? Tu as bien dormi ? Comment ça va ? Minmin ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Minmin ! Tu es malade ? Où as-tu mal ? Minmin ! Minmin ! Ça y est ! J'ai fini de monter le périscope ! Bravo Julie ! Il est magnifique ton périscope ! Ellie, vas-y ! A toi l'honneur ! Tu crois que je peux ? Génial ! Voyons ça ! Ça marche ! Je vous vois bien ! Et voilà ! Waouh ! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème ! Tu es trop jolie ! Si tu le dis ! L'équipe de secours, je vous écoute ? Julie, il y a une urgence ! Quelle urgence Marine ? Je crois que Minmin est gravement malade ! Quoi ? Minmin est gravement malade ? Oui ! Je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital ! Vous allez pouvoir aider Minmin ! Oui ! Compte sur nous ! J'envoie l'équipe de secours tout de suite ! J'envoie l'χaisseggie Je suis très croyée quand ça réservé ! Allister, je me suis very bien ! Alors, d'aca, je vais m'énerver弊ement malade ! On laine beaucoup de tr 각il du Bel Principal ! C'est au spawn de l'hôpital ! Un souった laissage dans l' 이러ation de l'hôpital ! Prêt Prêt Marie Mes amis, Min Min vient de se laisser couler au fond de la mer Quoi ? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard Ne panique pas, nous ferons l'impossible pour la sauver Polly, servons-nous du périscope Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min Min s'est laissé couler Bonne idée, retourne en vitesse chercher le périscope J'y vais Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération D'accord Le caisson est accroché Prêt Les amis Prêt Ça y est, je la vois Min Min est au pied de la falaise, près d'un rocher Bien joué, marque l'endroit où tu l'as localisé Oui, d'accord Min Min Voilà, c'est fait, Polly Roy, vas-y, descends le caisson Je le descends Descends-le encore Encore C'est bon Min Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours Quoi ? Elle doit avoir peur du caisson Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans ? Min Min, tu ne crains rien On l'a descendu pour t'aider S'il te plaît, Min Min Rentre dedans Fais-nous confiance Min 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 Min, je t'en prie, vas-y Min 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 Min, s'il te plaît Min 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 Min, ne crée rien Entre Min 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 Elle est entrée On a réussi, elle est dedans Min 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 Bon, je sors le caisson Voilà Marine, nous allons conduire Min Min en toute sécurité à l'hôpital Je vous remercie beaucoup Roy, prends bien soin de Min Min Compte sur moi Allez, vous êtes tous prêts ? Correct Tu dis que Monsieur Dupneu a maintenant un ordinateur ? C'est sa petite fille qui le lui a envoyé pour qu'il puisse se parler et se voir en même temps Et moi je lui ai appris comment se servir de son ordinateur J'imagine que ça ne doit pas être facile la première fois Il n'a pas trouvé ça trop compliqué ? Non, il était tellement excité à l'idée de parler à sa petite fille qu'il a appris très vite Et a-t-il déjà passé son appel vidéo ? Non, pas encore C'est la nuit pour Jenny quand il fait jour ici Il voulait attendre ce soir pour l'appeler Voilà, il va être l'heure C'est ton grand-père, Jenny Oui, oui, j'ai bien reçu ton cadeau On va pouvoir se voir Je raccroche et je mets l'appareil en route Je dois me faire bout Bon, si j'appuie sur ce bouton, ça doit marcher Tiens Rien ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai oublié de brancher la prise Ça ne pouvait pas marcher Et voilà Bon Hein ? Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'entends ? Oh, c'est pas vrai J'ai oublié d'utiliser le transformateur Alors, je dois débrancher tout de suite Ah, c'est brûlant Oh non Julie, je t'appelle au secours Il y a le feu au magasin Quoi ? Un enfant dit ? Je me suis trompé en branchant la prise de l'ordinateur Et ça a déclenché un feu Écoutez-moi, c'est dangereux Vous devez sortir immédiatement du magasin Je vous envoie tout de suite l'équipe de secours Je t'aime C'est mur Teles Rattu Par ici, par ici, venez vite Prêt 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 Monsieur Dupneu Monsieur Dupneu, il ne faut pas que vous restiez là, c'est dangereux Vous devez vous mettre à l'abri un peu plus loin Ambre, s'il te plaît, tu peux t'occuper de lui ? Je m'en charge Ellie, s'il te plaît, empêche les gens d'approcher Roy, tu m'aides à maîtriser l'incendie ? D'accord, Polly Monsieur Dupneu, Roy va réussir à maîtriser le feu sans problème Vous voulez bien me suivre ? Oui, bien sûr, Ambre Quand je pense à mon pauvre ordinateur tout neuf Polly, il faudrait d'abord couper le courant Oui C'est là-bas C'est fait, Roy Viens Mon pauvre ordinateur ! Oh, c'est pas vrai ! Heureusement, ce n'était pas un feu très important, on a pu facilement l'éteindre Mais je pense que votre ordinateur est bel et bien fichu Comment ai-je pu commettre une erreur aussi stupide ? Je m'en veux tellement ! C'est Jenny aussi qui va m'en vouloir Voyons, ne soyez pas si dur avec vous ! L'essentiel est que vous soyez sains et saufs, Monsieur Dupneu ! Je suis sûre que Jenny comprendra ! Ellie a raison ! Allons ! Courage, Monsieur Dupneu ! Courage, Monsieur Dupneu ! C'est très gentil à vous, mes chers amis, merci ! Mais Jenny voulait vraiment me voir, elle va être terriblement déçue ! Oui ! J'ai peut-être une idée, Monsieur Dupneu ! Vous pourriez lui envoyer des photos de vous ! Des photos de moi ? Oui ! Vous vous faites prendre en photo et vous les lui envoyez avec un petit mot ! Comme ça, elle pourra les garder avec elle et les regarder à chaque fois que vous lui manquerez ! C'est vraiment une très bonne idée ! Je suis volontaire pour prendre mes photos si vous êtes d'accord ! C'est vrai, Ellie ? Tu peux faire ça ? Mais oui, voyons, bien sûr ! Eh bien, alors, c'est entendu ! Merci à vous, mes amis ! Bon, nous y sommes ! Je suis prêt ! Vous pouvez sortir, Monsieur Dupneu ! Alors, de quoi j'ai l'air ? Wow ! Vous êtes super beaux, Monsieur Dupneu ! Oh là 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 ! L'Annie va bientôt tomber ! Annie va aller se coucher ! Comment je vais faire ? C'est terrible ! J'ai peur de ne pas retrouver son nounou ! Oh ! Bonjour, Polly ! Qu'est-ce que tu as ? On dirait que ça ne va pas bien ! Oui, je suis inquiète parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse ! Mais de quelle promesse tu parles ? Est-ce que tu connais la petite Annie ? Annie ? Attends un peu ! Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur ? C'est bien elle ! Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu ! Quoi ? Son petit frère a disparu ? Oh non ! C'est un nounours ! C'est son doudou sur lequel elle ne peut pas s'endormir le soir ! Pour elle, il est très précieux ! C'est comme un petit frère ! Je lui ai promis que je retrouverai son petit frère ! Je veux dire son nounours ! Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher ! J'ai cherché partout mais je n'ai rien vu ! C'est un frère frère ! Je lui ai promis et je ne voudrais pas la décevoir ! Totobus, ne t'inquiète pas ! L'équipe de secours peut t'aider ! C'est vrai ? Oui ! On va retrouver le nounours d'Annie ! Elle sera très heureuse et toi, tu pourras tenir ta promesse ! On est retour ! Vous avez déjà terminé ? Oui ! Et c'est moi qui ai fini le premier ! C'est très bien, Ellie ! Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens ! À partir de maintenant, tu seras chargée de retrouver tous les propriétaires des objets perdus ! Quoi ? Mais... mais c'est trop ! Et que fait Polly ? Il commence à se faire tard ! Où est-il passé ? Polly, tu n'as pas encore fini ? Dépêche-toi, comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée ! Je suis désolé, mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir ! Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Totobus a une promesse à tenir ! Il faut absolument l'aider ! Une promesse de Totobus ? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici ! Je vous attends sur la place ! D'accord ! On va se disperser et chacun cherchera de son côté ! D'accord ! Un nounours ! Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu ! Je l'ai trouvé ! Ce sont des cailloux ! J'ai vraiment regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé ! Oh mes amis, il faut absolument le retrouver ! Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle ! Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi ! Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole ! Qui fait des promesses en l'air ! C'est horrible ! Je t'en prie, arrête ! On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain ! Je l'ai ! Polly, j'ai une très bonne nouvelle ! Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai quand tu seras ici ! Il faut que Totobus vienne avec toi ! Totobus ? Ta-da ! Ouah ! C'est le petit frère d'Annie ! Comment tu l'as retrouvé ? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus, mais j'ai été tellement occupé que je l'avais complètement oublié ! On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avait ! Je suis désolée ! Si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt ! Vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville ! Ne sois pas désolée, Toonette ! Si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé ! Oh, c'est vrai ? Bien sûr ! Je te remercie infiniment, Toonette ! Et vous aussi, merci beaucoup, mes amis ! Vous avez passé des heures à essayer de m'aider ! On l'a fait avec plaisir ! Totobus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie ! Tu devrais aller lui rapporter son doudou ! Mais oui ! Annie, il est temps d'aller te coucher ! Va dans ta chambre ! J'y vais dans un instant ! Totobus ! Annie, montre ! Tu vas être contente ! Oh, Alphi ! Alphi, mon petit Alphi ! Totobus, merci beaucoup ! C'est quoi cette étiquette ? C'est un cadeau pour toi ! Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien ! D'accord, Totobus ! Je le ferai, je te le promets ! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alphi, toi ! On va faire de beaux rêves ! Totobus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse ! Merci beaucoup ! Je suis très content, moi aussi, d'avoir tenu ma promesse ! Vraiment très content, ma petite Alphi ! Benji, on peut dire que tu fais partie de l'équipe de secours ! Sérieusement, Minnie ? Benji, Minnie, vous n'avez pas envie d'aller au port ? Quoi ? Pourquoi au port ? Là-bas, il y a peut-être des voitures qui auraient besoin de ton aide ! Et avec ta grue, tu pourras secourir toutes celles qui ont des ennuis ! À partir de maintenant, je fais vraiment partie de l'équipe de secours ! Youpi ! On fait tous partie de l'équipe de secours de Vroomville ! Et moi, je suis le poli le plus rapide du monde ! Eh ben moi, je veux être ambre ! Moi, rogues ! Équipe de secours, direction le port ! Le port ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! C'est poids lourd ! J'ai besoin de votre aide ! Il doit avoir des ennuis ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut garder notre calme ! C'est peut-être la première mission qu'on va accomplir ! Allons voir ce qui lui est arrivé ! Bonjour ! Content de vous voir ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ? Je ne sais pas ce qui m'arrive ! Je ne peux plus avancer ! Je suis bloqué ici ! Pourriez-vous faire un appel d'urgence à l'équipe de secours ? Un appel d'urgence ? On a une autre solution ! Qu'est-ce que tu dis ? Non mais c'est quoi cette autre solution ? Attends une seconde ! Nous allons te dépanner ! Tu vas voir ça ! Benji, mets-toi en place ! Oui, tout de suite ! Mais qu'est-ce que tu fais, Benji ? Il est trop lourd ! J'arrive à rien ! Benji, je crois qu'il vaudrait mieux que tu détaches ton crochet ! Bon, d'accord, je vais le détacher ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Impossible, j'y arrive pas ! Oh ! Oh non ! Regardez ! Le pont se soulève ! Allez appeler l'équipe de secours ! D'accord, on y va tout de suite ! Viens vite, Rui ! Oh là là ! L'équipe de secours, j'écoute ? Oh, bonjour les enfants ! Il y a une urgence ! Que se passe-t-il ? Poilour et Benji ont de gros ennuis, il faut les aider ! Mini, essaie d'être un peu plus précise ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Poilour et Benji sont au milieu du pont bascule qui est en train de se lever ! Tout le monde au pont bascule immédiatement ! On y va ! Dépêchez-vous ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Benji ! Poilour ! Aide-moi, Polly ! Broy, il faut absolument stopper ce pont ! D'accord ! Ça y est, on est sauvés, Benji ! Ellie, tu peux remonter Benji ? Oui, j'y vais ! Polly, c'est trop étroit ! Je ne peux pas le remonter, ce n'est pas possible ! Roy, on va lever légèrement le pont pour qu'Elie puisse le remonter ! C'est bon, là ! C'est bon, là ! Ellie, épaisse-toi ! D'accord ! Je suis épuisé ! J'y a rire ! Tout le monde se demande quelle est la prochaine erreur à venir ! Quoi ? Tu n'as pas apporté mon colis ? Ça c'est bizarre ! Pourtant je l'ai pris, j'en suis sûre ! Tu l'as peut-être fait tomber quelque part par erreur ! C'est impossible ! Moi ça ne m'arrive jamais de faire des erreurs pareilles ! Oui, je comprends ! Mais où est-il alors ? Oh ! Je n'en sais rien ! C'est très embêtant ! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans mes plans ? J'en ai besoin pour commencer mon chantier ! Oh ! Attendez ! J'ai une idée ! Je reviens tout de suite ! Mais... Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il doit être près d'ici ! Oh ! Le voilà ! Euh oui ! Oh ! Je l'ai retrouvé ! Oh ! S'il te plaît, ne t'en vas pas ! Oh ! Mais arrête-toi ! Reste ici, tu m'entends ! S'il te plaît, arrête-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aidez-moi ! Je vous en supplie ! Je suis complètement coincée ! Posty ! N'aie pas peur ! Je vais descendre pour te sauver ! J'arrive ! Ne fais pas ça ! Ne viens pas ! Oh, que c'est ! Oh, que c'est ! Oh, pardon, Posty ! Je suis désolé ! C'est malin ! Je t'avais bien dit de ne pas venir ! On est coincés tous les deux, maintenant ! C'est bon, c'est bon ! Est-ce qu'on va s'en sortir ? Je ne sais pas, cracra ! À l'aide au secours ! J'alors de la partie ! Qu'est-ce qu'on va s'en sortir ? Ça fait des dix-les ! Sous-titres par J'alors de la partie ! J'alors de la partie ! C'est bon ! J'alors de la partie 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 ! Ellie, pars en avant pour évaluer la situation D'accord Oh secours ! Je les ai trouvés ! Allez ! J'y arrive ! Très fort, poste-t-il ! Tenez bon, l'équipe de secours arrive ! Prêt ! Prêt ! Les amis ! Oh, portez vite, venez nous sauver ! Dépêche-toi, Polly ! Roy, dépêche-toi d'aller te mettre en position pour activer ta grue ! Oui, d'accord ! Ah, voilà ce qu'il me faut ! Polly, on va tomber ! Ça ira ! J'ai trop peur ! J'ai trop peur ! Roy, vas-y, déploie la grue ! Oui, d'accord ! Tenez bon, les amis, c'est bientôt fini ! J'arrive ! Un petit peu plus loin ! Attention ! Voilà ! C'est bon, j'ai réussi ! Roy, remonte-les ! Oh, j'ai fait peur ! Ça ira, on s'en est sorti ! Vous ne l'avez pas vu ? Vous en êtes bien sûr ? Oui, je suis désolé. Oh là là, mais où est-ce qu'il a bien pu aller ? Il y a à peine une minute, il était à côté de moi ! Oh, je sais, il a dû retourner à la maison ! Buldi, tu es là ? Buldi, c'est Max ! Si tu es là, réponds-moi ! Max ! Oh, salut, Buldo ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'inquiétais pour Buldi, alors je suis venu voir si tout se passait bien. Où est-il, d'ailleurs ? J'ai interrompu votre partie de cache-cache. Je peux jouer avec vous ? Je sais où il aime se cacher. Buldi ! Non, 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 attends, je vais... Laisse tomber, Buldi n'est pas là ! Quoi ? Comment ça ? Mais où est-il ? Je colle... Et voilà. Et demain, c'est possible ? Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai pas le temps cette semaine ? Julie a raison, Ellie, n'insiste pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'embêtes à chaque fois que Buldi vient. Hein ? Euh, oui, Buldo ? Julie, on a une urgence ! Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis près du petit pont de bois. Max et Buldi étaient en chemin pour aller vous voir quand Buldi s'est perdue. Quoi ? Comment ? Ne t'inquiète pas, Buldo, j'envoie l'équipe de secours immédiatement. Oh non, pauvre Buldi, j'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Tu vois, Julie, si tu l'avais laissé venir ici plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est bon, ça suffit, Ellie. Roy et Ambre, on va aller voir près du pont. D'accord. Ellie, je veux que tu ailles coller des affiches de Buldi un peu partout et que tu demandes si personne ne l'a aperçue. Julie, reste ici au cas où on aurait des nouvelles. Compris ! Je me doutais qu'une chose peut... Pareil allait arriver, je n'aurais pas dû le laisser. Je suis désolé, Buldo. Ils arrivent. Donc tu dis que ça fait à peu près une heure que tu as perdu, Buldi ? Oui. Il a dû faire pas mal de chemins depuis. On ferait bien d'élargir la zone de recherche. Oui. Roy, je veux que tu ailles chercher le long de la rivière. Il est peut-être là-bas. Et toi, Ambre, va voir en ville. Compris. Quant à vous deux, restez là et attendez au cas où Buldi reviendrait par ici. D'accord, Paulie. Très bien, allons-y. Oui. Buldi ! Tu es là ? Alors ? Rien. Tu as des nouvelles ? Non. Et rien du tout du côté de Julie et d'Elie non plus. C'est d'autant plus inquiétant qu'il fait nuit. Buldi a disparu ? Mais enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Titan ? Oh, alors là, ça tombe bien que vous soyez là. Est-ce qu'il s'agit bien du petit frère de Buldo ? Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Eh bien, en fait, j'ai cru voir Buldo tout à l'heure. Il se dirigeait vers la forêt des hibous. Enfin, je crois que c'était lui. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je n'ai pas bien vu parce qu'il était loin. Moi, je crois que c'est Buldi que tu as vu, Titan. Oui, je crois que tu as raison. S'il s'est perdu dans la forêt, il doit être terrifié. Ellie ! Je t'écoute, Paulie ! On pense que Buldi se trouve dans la forêt des hibous. Je veux que tu partes en éclaireur. On se retrouve là-bas. Compris. Buldo ! Au secours ! Mais où se trouve le chemin du centre de secours ? J'ai peur. Buldo ! J'ai peur ! Buldi ! Buldi, tu m'entends ? C'est quoi, ça ? Buldi ! Buldi ! Paulie, j'ai retrouvé des traces laissées par Buldi. Buldi, venez vite ! Je vous envoie sa position. Parfait ! Allez, on se dépêche. Oui ! Buldi ! Buldi ! Buldi ! Buldi, est-ce que tu m'entends ? Réponds-moi ! Buldi ! Oh, c'est toi, Eli ! Oh, c'est toi, Eli ! Oh, te voilà ! T'as pas eu trop peur ? Allez, viens ! Eli ! Il est là ! Viens me trouver ! Il est sain et sauf ! On est content que tu n'aies rien, Buldi ! Oh, non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, je suis désolé, vos vêtements sont tout mouillés. C'est pas grave. Oh, tu... Ne restez pas comme ça, venez, je vais vous prêter des vêtements à moi. Comment M. Dupneu arrive à porter des vêtements aussi peu confortables ? Attention, mon garçon ! Ça va bien ? Vous n'avez rien ? Non, non, ça va. Nous allons bien. Je ne l'ai pas vu arriver. Désolée. Merci beaucoup, monsieur. De rien, c'est tout naturel. Ça ne va pas. Horcement, le monsieur était là. Sinon, il se faisait écraser. J'ai une sorte pour lui et puis... Buldo ! Oui ? J'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Bien sûr, j'arrive. Tu veux bien porter ce sac à M. Dupneu, s'il te plaît ? Au fait, vous êtes au courant de ce qui est arrivé à M. Dupneu ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne savez pas ? Il y a un article sur lui dans le journal. Regardez, vous aurez tous les détails. Il est formidable, hein ? En ville, tout le monde dit qu'il va recevoir le prix du meilleur habitant pour ce qu'il a fait quand il a sauvé le petit garçon. Si je rends ses vêtements à M. Dupneu, il va se retrouver dans une situation délicate. Buldo, il n'y a pas urgence. Tu lui déposeras ce sac une autre fois. Je lui enverrai un cadeau pour le féliciter par la même occasion. Oh oui, c'est une bonne idée. Bon, je retourne travailler. Oh non, quelle histoire. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais plus. Je le dis ou je le dis pas ? Dupneu ! Te voilà enfin. Bonjour, qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai entendu dire que tu allais recevoir le prix du meilleur habitant, alors je suis venu te féliciter. Tu l'as entendu dire ? Tu crois que M. Masson est au courant lui aussi ? Oui, bien sûr, aucun doute là-dessus. Toute la ville ne parle plus que de toi et de tes prouesses. Hervo ? M. Dupneu, vous savez bien que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Donc c'est injuste. Ce prix est à moi. Je n'ose pas imaginer sa réaction. Ce n'est pas bien. Il faut que je remette les choses à leur place et le plus vite possible. Moustache, garde le magasin pour moi, s'il te plaît. Mais où tu vas comme ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne fonctionne pas très bien. M. Masson ! Oh, M. Dupneu ! Bonjour, comment ça va ? Bien, soyez le bienvenu. M. Masson, attention ! M. Dupneu, ça va ? C'est méchant. Je ne peux plus bouger, méchant. N'essayez pas de vous dégager. Je vais appeler l'équipe de secours. Je dois appeler l'équipe de secours. Oh, oh, oh ! Très bien, on s'en occupe, allez vous mettre à l'abri Entendu Vite les amis ! D'accord Monsieur Dupoeu ! Aïe aïe aïe, vite aidez-moi, je suis coincé Ne bougez surtout pas, ça pourrait devenir dangereux Ambre, vérifie l'état de Monsieur Dupoeu Entendu Il y a beaucoup trop de planches sur ses jambes Si je touche celles qu'il ne faut pas, ils risquent d'être écrasés A toi, Arroy, essaye de soulever les planches tout doucement Entendu Toi, Aïe, tu dégageras Monsieur Dupoeu Et toi, Ambre, tu vérifies que tout se passe bien Entendu Est-ce que tout le monde est prêt ? Un, deux, trois Dépêche-toi, Aïe D'accord, laissez-moi faire Monsieur Dupoeu Arrête, Aïe, je crois que le pied de Monsieur Dupoeu est coincé Oui, j'ai trouvé, levez un peu plus les planches pour que je le dégage Entendu, Roy, on soulève un peu plus et tout doucement Un, deux Trois Ça y est C'est bon, détendez-vous maintenant Je suis ça et sauf Cette pièce me parait l'endroit idéal pour parler de tes ennuis De les garde pas pour toi, laisse les sortir Eh bien, tu vois, pour être honnête Alors comme ça, notre Ellie qui peut voler dans les airs a envie d'avoir des roues Te manque pas de moi, c'est très sérieux ce que je viens de te dire J'avais bien compris que c'était sérieux Moi ne t'en fais pas, j'ai une solution pour toi Laisse-moi regarder Oh Ah, et voilà, je crois que j'ai ce qu'il te faut Regarde Oui, c'est ça, tu as trouvé exactement l'objet que je cherchais S'il te plaît, tu peux le garder C'est vrai, c'est vraiment pour moi Mais en fait, je ne te le donne pas Parce qu'en échange de ces roues, il faudra que tu acceptes de me donner ton hélice Tu veux que je te donne mon hélice ? Mais oui, tu vois, dans ma vie, j'ai voyagé dans le monde entier Mais il y a un endroit où je ne suis encore jamais allé Et c'est le ciel Je dois y aller, j'ai cherché longtemps une solution Et ton hélice est le meilleur moyen pour m'envoler dans le ciel, alors ? T'es dit oui Oui, j'accepte de te donner mon hélice Alors, c'est génial, non ? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton hélice ? Et puis d'abord, où tu as eu ces roues ? Eh bien, ça, c'est un secret Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je te conseille de t'arrêter Eh, Ellie ! Attendez ! Ellie ! J'aurais jamais cru que c'était aussi agréable de rouler Youhou ! Je vais bien, mais je crois que j'ai cassé mon hélice arrière Oh, je vole ! Oh, c'est formidable, mon corps s'élève dans les airs Oh, oh, oh ! Eh, les amis, regardez-moi ! Je rêve qu'il est vraiment en train de voler Non, tu ne rêves pas Oh, Madame Bella ! Regardez quand il vole dans le ciel ! Ah oui ? Bonjour, Madame Bella ! Comment ça va aujourd'hui ? C'est une magnifique journée, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui Campy, descends tout de suite de là-haut ! Fais attention, c'est dangereux ! Descend vite, Campy ! Allez ! Oh non, tout va bien, arrêtez de vous inquiéter ! Si j'allais plus haut ! Role ! Role ! Oh, il y a tous les gars ! Ok, c'est bien là, c'est pas comme ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Sauvez-moi ! Campy ! Oh, Madame Bella, aidez-moi ! Essaye de ne pas bouger et sois patient ! L'équipe de secours va bientôt arriver ! Madame Bella ! Oh, folie, regarde, il est là-haut ! Oh, les amis, aidez-moi, venez me sauver ! Ambre, tu prépares le matelas de sauvetage ! Oui ! Et toi, Role, tu prépares la grue ! Attendez ! Oh, oh, oh ! Au secours ! Sortez-moi de là ! Calme-toi, Campy, on est là ! Poli, il faut qu'on se dépêche ! Campy risque de tomber d'un moment à l'autre ! Je suis presque arrivé ! Oh, non ! Oui, j'avoue ! Oh, oh ! Poli, qu'est-ce qui se passe ? Les amis, je ne peux pas m'approcher de Campy ! Si je continue à avancer vers lui, le toit va s'effondrer ! Les amis ! Ellie, dépêche-toi ! On doit vite accrocher Campy à la grue ! T'en fais pas ! Oh, c'est grand ! Campy ! Oh, grand ! Tout va bien, Campy ! Oi ! Descends le tout doucement ! Oui, entendu ! C'est bon, je l'ai ! Je suis sain et sauf !